Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 9 octobre 2024 et je vous avoue que pour l'instant j'ai l'impression que le marché c'est comme un gâteau en fait, vous avez deux grosses parts, une part qui est pour l'Europe qui interprète le marché d'une certaine manière et une autre part pour les Etats-Unis qui interprète les nouvelles d'une autre manière. C'est assez impressionnant de voir la clôture d'hier où finalement vous avez l'Europe en baisse, les Etats-Unis en hausse, on va dire forte hausse relative, surtout avec un retour assez impressionnant de la tech et que finalement quand vous regardez un petit peu comment les gens se comportent et quelle est la perception des Européens comme des Américains, et bien on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde puisque tout le monde ne regarde pas à la même chose. Et puis au milieu de tout ça, on a la Chine qui vient arbitrer l'histoire puisque la Chine qui passe du rire aux larmes à peu près toutes les 24 heures puisque un coup stimulus, un coup pas stimulus, qui fait que finalement les marchés ne savent plus trop où ils vont. Ce qu'il faut retenir à la fin, c'est que le S&P est quasiment au plus haut de tous les temps, le Nasdaq s'est réveillé, enfin, Nvidia en tête, les Magnificent Seven sont de retour. Maintenant la grande question qu'il faut se poser c'est combien de temps ça va durer ? Alors je vais essayer de simplifier et de résumer les choses au plus court. Tout d'abord d'un côté vous avez le marché européen. Le marché européen termine en baisse, généralement DAX, MIB, CAC 40, partout les indices européens étaient en baisse. La raison principale quand on fouille un petit peu c'est oulala la Chine. Oui alors la Chine effectivement hier, ils ont ouvert en fanfare, puis ils se sont redéconflés gentiment. Ils terminent en hausse l'un dans l'autre d'une jolie marge. Mais par contre la grande question et la grande déception qu'on ressent du côté de l'Europe, c'est que finalement les Chinois après les vacances ne sont pas revenus avec un nouveau stimulus. Oui parce qu'en fait nous on est super exigeants quand même. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que d'un côté vous avez la Chine qui fait un stimulus sans qu'on lui demande rien, mais dès qu'ils ont commencé à faire des stimulus, paf on attend qu'ils fassent plus. Alors on s'est dit ils se sont pris une semaine de vacances, ils vont revenir avec une nouvelle idée, surtout du côté fiscal, on s'attendait à une amélioration du côté fiscal pour que finalement le consommateur chinois puisse en profiter, puisse en profiter, prendre l'avion, venir en Europe et acheter des produits de luxe. Sauf que dans le projet du gouvernement chinois, il n'y a pas de stimulus, il n'y a pas d'amélioration fiscale pour les Chinois, ils payent toujours plein pot les impôts à moins de bouger à Monaco. En plus ça rime. En gros comme il n'y a rien eu pour la population chinoise, on a ressenti comme une déception, on s'est dit bah du coup ils ne viendront pas prendre l'avion, ils ne se diront pas en Europe, et puis on va avoir des gros problèmes sur le luxe, bref en gros l'Europe a terminé en baisse parce qu'il n'y avait pas un stimulus supplémentaire et il n'y avait pas non plus un élargissement du stimulus. Donc déception en Chine, déception en Europe, et puis ce matin ça tombe bien parce que la Chine se fait encore défoncer, à moins 5%, Hong Kong qui continue à baisser, Hong Kong qui avait une super journée, déjà hier il se fait exploser la tête, c'est vrai qu'ils avaient un petit peu anticipé le retour des Chinois, un peu trop d'ailleurs, résultat on corrige les excès, et ce matin la Chine est sous pression, il n'y a pas de nouveau stimulus et c'est une déception pour l'Europe. Et puis de l'autre côté aux Etats-Unis c'était un petit peu différent, un petit peu différent parce que finalement on s'est dit bon qu'est-ce qu'on a maintenant ? On se retrouve avec une situation qui est un petit peu délicate par rapport à cet éventuel retour de l'inflation dont on parlait hier, on a le pétrole qui est relativement haut, on a plein de jobs, plein d'emplois en tous les sens, ça cartonne, donc forcément les gens vont dépenser, consommation, etc, etc. Le stimulus chinois qui arrive, ah ! Non, le stimulus chinois on ne peut plus dire. Mais par contre du coup on s'est dit, le pétrole monte, il est beaucoup monté ces derniers temps, pourquoi ? Parce qu'Israël va bombarder l'Iran, sauf qu'Israël se fait désirer. Depuis plusieurs jours, toujours pas de réplique, alors on ne sait pas s'il y a une microdata pour couper, pour interrompre la réplique, peut-être que c'est 8 jours, 10 jours, et puis après ils n'ont plus le droit de répliquer, je ne sais pas. Chose est-il que la réplique ne venant pas, les Américains se sont dit, bah, s'il n'y a pas de réplique, c'est qu'ils ne vont pas répliquer, donc le pétrole il est beaucoup trop haut, il faut vendre le pétrole, parce que la consommation va ralentir, et puis en plus les Chinois, ils n'ont pas fait le stimulus supplémentaire qu'on avait espéré. Bon, c'était pour les Européens, mais en l'occurrence, on a quand même utilisé ça pour faire baisser le baril. Et comme le baril a baissé, on s'est dit, ah, bah du coup, alors, l'inflation est sous contrôle, donc il va pouvoir baisser les taux, pas ou elle, lors du prochain meeting, bon, pas de 50 basis points, mais là, on est quand même bien convaincus, parce que 93% des experts s'attendent à 25 basis points lors du prochain meeting de la Fed. Alors bon, les gars, échange d'avis, gomme de chemise, à 250 à l'heure, de toute manière, ça peut changer, demain, on peut être à 43% ou bien à 114% de probabilité, peu importe. Du coup, on s'est dit, il va baisser les taux, il va baisser les taux parce que l'inflation est sous contrôle, si l'inflation est sous contrôle, il faut acheter quoi ? Il faut acheter les trucs de croissance. Et ça tombait bien, parce qu'en même temps, il y a pas mal d'analystes qui ont fait des commentaires positifs sur Nvidia, en disant surtout qu'ils allaient vendre des tonnes et des tonnes et des tonnes de leur nouveau processeur Blackwell, et j'insiste sur des tonnes parce que vraiment, quand vous regardez un peu le narratif de ces histoires autour de Nvidia, c'est pas qu'ils vont en vendre des milliers. Non, c'est des tonnes, c'est monstrueux, c'est insane, comme ils disent en anglais, insane, des ventes incroyables sur Blackwell. On s'attend à des trimestres meilleurs, celui-ci évidemment, mais aussi le prochain, mais encore plus sur avril 2025. Donc les gars sont chauds bouillants sur l'histoire des puces Blackwell. Tout d'un coup, là, juste overnight, entre une réplique et le stimulus chinois, ils sont tous devenus méga bullish sur la thématique de Nvidia. Bon, l'avantage, c'est que ça fait péter le chart de Nvidia à la hausse, qu'on est à ça de battre des records historiques sur Nvidia, qu'on est bientôt à ça d'être la plus grosse capitalisation boursière mondiale. Bref, c'est génial, il n'y a rien à dire. Nvidia repart à la hausse, le secteur des semi-conducteurs repart à la hausse, il y a des volumes ahurissants sur des calls, sur par exemple des boîtes comme AMD, comme si les gens étaient au courant de quelque chose. Mais en tout cas, il y a tout d'un coup un état d'esprit méga bullish qui est revenu sur la tech de manière assez spectaculaire. Tout ça parce qu'ils vont vendre des tonnes de puces Blackwell et qu'en plus, le pétrole y baisse parce que les Israéliens, ils ne vont pas répliquer. Enfin, pour l'instant. Donc vous voyez, on est dans un marché qui est assez turbulent. Turbulent, je parlais hier de tourner la veste. Vous voyez que si aujourd'hui, on pouvait générer de l'énergie avec le changement de positionnement des marchés jour après jour, je pense qu'on pourrait stocker de l'énergie pour les 250 prochaines années parce que vraiment, ça va dans tous les sens. On ne sait pas trop où on va. Si on regarde le S&P 500, on voit qu'il est là, dans la zone quasiment plus haute tous les temps, mais que finalement, il n'arrive pas à démarrer. Le Nasdaq a vécu une de ses meilleures séances depuis des semaines. Ça fait longtemps qu'il traînait son spleen, mais là, depuis quelques jours, ça va mieux parce que les Magnificent sont de retour. Hier, ils étaient tous en hausse. Alors, plus ou moins en hausse, c'est Nvidia qui remporte le pompon parce qu'Nvidia, il prend les 4%. Le reste, ça se traînait un petit peu, mais l'un dans l'autre, ça va pas mal. Si vous regardez, par exemple, le graphique de Microsoft, on a vu se reposer pile poil sur la moyenne mobile. On fait un reversal, une tendance de rebond. Peut-être que ça va continuer. En tous les cas, comme on l'avait dit ces derniers jours, si on veut aller chercher les plus hauts historiques de manière décisive et définitive pour aller en direction des 6 000, en tout cas sur le S&P 500, il va falloir la dynamique des Magnificent Seven. Et visiblement, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, si les Israéliens ne répliquent pas, si le pétrole ne rebondit pas à 90, et si les Chinois font un stimulus supplémentaire, et si l'inflation est vraiment sous contrôle, on le verra avec les chiffres du CPI demain, et si les minutes du FOMC Meeting sont toujours dans la même direction, dans le même sens de ce qu'il a dit lors du discours du 18 septembre. On peut espérer qu'il est resté un peu dans ses bottes et qu'ils n'ont pas modifié le discours en cours de route, comme d'habitude. Mais en tous les cas, si tout ça se met en place, si les planètes sont alignées, et s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, normalement, ça devrait pouvoir continuer à monter. Oui, comme vous le voyez, il y a beaucoup de si dans tout ça, il y a beaucoup de doutes, et ça représente un petit peu la situation dans laquelle nous sommes actuellement, et c'est un petit peu le résumé de ce qui se passe depuis deux jours, et on n'est que mercredi matin. Après, on est obligé de reparler un petit peu des chiffres de l'emploi de la semaine dernière. Vous savez que ça a été carton plein, 250 000 créations d'emploi, il y a quand même pas mal de gens qui se disent que ça ne joue pas. Par rapport au nombre d'emplois qui ont été supprimés, par rapport aux révisions qui ont été faites sur les derniers mois, c'est étonnamment surprenant de voir que tout d'un coup, sur le mois de septembre, c'est carton plein. On peut se poser des questions, alors certains, qui sont, on va dire, à la limite du complotisme, sont en train de dire « Oui, mais ils ont magouillé les chiffres de l'emploi parce qu'ils veulent favoriser qu'il y a mal à la risque pour les élections et qu'il arrive dans quelques semaines. » Ça, j'en sais foutrement rien, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, eh bien, il y a quand même beaucoup de doutes qui sont émis sur les chiffres de l'emploi, et on se dit quand même, dans certains couloirs de Wall Street, que potentiellement, sur les chiffres de novembre et de décembre, la révision risque d'être assez « mouse costaud », comme on dit. On verra bien, mais pour l'instant, on sent quand même que c'est un petit peu tendu et pas vraiment convaincu comme opinion sur les chiffres de l'emploi. Et puis, alors, à côté de ça, il y a d'autres chiffres qui sont sortis hier, par exemple, le niveau d'endettement sur les cartes de crédit. Alors, vous savez que je l'adore, celui-là, qu'il est sorti de nouveau. Là, on est à 1360 milliards de dettes sur les cartes de crédit. Bah, ça va, c'est quoi ? C'est quelques milliards de plus que le mois dernier. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le taux d'intérêt moyen sur les intérêts débiteurs de ces cartes de crédit a atteint des niveaux historiques à 23,4%. Donc, si vous faites un calcul basique de taux d'intérêt, eh bien, sur ces 1360 milliards de dollars d'endettement à un taux de 23,4% moyen, eh bien, ça fait plus ou moins 316 milliards d'intérêts débiteurs payés chaque année. Chaque année, les gars qui ont les cartes de crédit aux États-Unis, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, eh bien, ils payent 316 milliards de dollars d'intérêts débiteurs. C'est pas cadeau. Ça représente 23,4% de l'endettement total. Pour faire un petit parallèle, si vous regardez le même chiffre, allez, on va dire, en 2018, eh bien, en 2018, on était à 160 milliards d'intérêts débiteurs. Alors bon, déjà, la dette, elle a explosé depuis, mais en plus, les taux, ils ont pris l'ascenseur. Donc on pense que ça va vraiment bien aider la consommation et ça va bien aider aussi les ménages à se renforcer. Et puis, puisque l'on parlait des chiffres de l'emploi, eh bien, parlons du nombre de personnes qui doivent, qui ont deux jobs aujourd'hui aux États-Unis. Alors le chiffre est sorti également hier, on est à 8,660,000 personnes qui ont deux jobs aux États-Unis. Donc ça fait quand même du monde, on vous dirait, ils sont 360 millions, donc ça fait pas tant que ça, mais il y a quand même bientôt 9 millions de personnes qui ont deux jobs pour pouvoir continuer juste, même pas à s'acheter une voiture en parallèle, juste pour pouvoir continuer à survivre. Donc c'est 8,660,000 personnes présentées comme ça, ça vous dira rien du tout, bien sûr, mais là aussi, si on met les choses en perspective, eh bien c'est 300,000 personnes de plus que juste avant la pandémie de Covid et c'est 600,000 personnes de plus qu'à l'époque de la crise des subprimes en 2008. Donc à l'époque de la crise des subprimes en 2008, où les gens se faisaient éjecter de leur maison, il y avait moins de personnes qui cherchaient un deuxième job pour survivre. Mais apparemment, l'inflation est sous contrôle et n'a vraiment pas fait de mal aux consommateurs américains. Donc on voit que ça va bien. Et puis après, la question qu'on peut se poser, c'est peut-être finalement les 250,000 jobs qui ont été créés le mois dernier, c'est simplement des jobs supplémentaires pour des gens qui ont déjà un travail. Peut-être que le chiffre il est tronqué à cause de ça. Enfin, en tous les cas, ce qui est assez rigolo à voir, c'est que d'un côté, on vous dit qu'on crée des tonnes de jobs et puis vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui n'arrivent même pas à vivre avec le job qu'ils ont aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on regarde le nombre d'emplois qui ont été créés, je vous rassure, ils n'ont pas créé 250,000 jobs d'avocats à 250,000 dollars par année. C'est plutôt 250,000 jobs de serveurs ou de gens dans la construction avec des salaires en bas de l'échelle. Mais ça, on en parle un petit peu moins parce que ça peut gêner vraiment ce qu'il faut retenir dans la bonne nouvelle du moment, c'est qu'effectivement, l'emploi a cartonné au mois de septembre, probablement grâce à la baisse des taux qui a eu lieu le 18 septembre. Alors, vous sentirez peut-être une pointe d'ironie dans ma voix, mais enfin, voilà, moi je vois les chiffres comme ça, je me pose des questions sans chercher plus loin, je fouille à droite à gauche, je regarde ce qui se passe dans les médias internationaux et je me dis que finalement, vous avez quand même deux photos différentes. La photo que nous donne le Bureau of Labor Statistics et puis la réalité qui n'a pas l'air extraordinaire non plus du côté des États-Unis, mais c'est vrai que pour l'instant, la priorité, c'est les élections américaines. Hier, je vous disais qu'il y avait un sondage qui disait que Trump était largement en avance. Hier soir, le New York Times a publié un autre sondage, c'est l'inverse, c'est Kamala Harris qui est largement en avance, mais quand on voit un petit peu certaines statistiques, on pourrait se retrouver à une élection qui pourrait se gagner à quelques milliers de voix, donc c'est vraiment hyper serré et le plus intéressant après tout, ce sera ce qui va se passer après l'élection pour voir comment les Américains vont prendre cette espèce de match nul qui finalement les fait basculer dans un camp ou dans l'autre. Voilà, dans les petites news, en bref, il y a Invenbo Grissers, vous savez, le short seller qui dit chaque fois qu'il prend une action et qu'il dit que c'est de la daube, le titre perd 40%, qui a déclaré que Roblox c'était de la daube parce qu'il perdait de l'argent tous les trimestres et que les chiffres qu'il donnait aux gens pour dire regardez, on a tant d'abonnés, eh bien c'est du bidon également. Bref, il fit son short, le titre a baissé assez fort mais il a réussi à récupérer dans la journée parce que finalement Roblox a dit que c'était pas vrai et visiblement on les croit aussi fou que ça puisse paraître. Il y a aussi la banque centrale néo-zélandaise qui a baissé les taux ce matin de 50 basis points pour la deuxième fois consécutive et comme quoi c'est possible donc on peut toujours rêver pour la Fed et puis à propos de la Fed et bien comme je vous l'ai dit ce soir, minute du FOMC meeting alors les minutes du FOMC meeting je vous refais le sketch habituel on a repris le discours de Powell on l'a fait passer par une sténographiste elle a tapé le discours elle a retranscrit tout ce qui avait été dit pendant les deux jours de meeting qui a pris un sandwich au pastrami qui a pris un sandwich au saumon qui a pris une bière non pas de bière qui a pris un café bref tout ça est dans les minutes du FOMC meeting et on va nous dire ce qu'il pensait réellement s'il y avait plus de gens qui étaient pour 0,25 ou plus de gens qui étaient pour 0,50 ou qu'est-ce qu'il pense de cette éventualité de baisser deux fois 0,50 en gros il nous a déjà tout dit lors du discours du 18 septembre mais on n'est pas sûr peut-être qu'il nous aurait menti le 18 et que là il va vraiment nous dire la vérité donc on va nous interpréter c'est tout ça alors il faut savoir que ça fonctionne comme ça les minutes dès que ça sort ils les prennent ils les passent dans une machine intelligence artificielle reconnaissance de lecture bam et ça nous sort en 12 secondes c'est positif c'est négatif et bam on achète ou on vend le marché en gros c'est ça je peux vous parier déjà qu'on va en parler 5 minutes demain matin dans le morning bull mais après ça on va complètement oublier le sujet des minutes du FOMC meeting toujours d'est-il que pour l'instant le pétrole est à 73,76 les futurs sont en baisse de 0,17% sur le S&P 500 la Chine se fait déglinguer parce qu'ils n'ont pas fait un nouveau stimulus et nous on va attendre paisiblement les minutes de ce soir et puis surtout le CPI de demain parce que qu'est-ce qu'on ferait sans les chiffres de l'inflation si ce n'est s'ennuyer à mourir voilà moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français à liker cette vidéo à la partager à revenir me voir demain et puis autrement passer une très très belle journée parce qu'on est en automne mais il ne pleut pas ce matin allez à demain bye bye Sous-titrage ST' 501